Votre rendez-vous chez vous nous amène aujourd'hui à la découverte de Frotter les Vesoules à côté de Vesoules en Haute-Saône, une commune de 1400 habitants. Et nous allons aller à la rencontre de Marc, un jeune cinéaste, producteur, réalisateur de films au parcours atypique. Et puis juste après, nous irons à notre découverte, celle d'une réserve naturelle qui s'appelle Le Sabour, un lieu unique à découvrir. C'est parti. Marc Aze, ça fait longtemps que vous êtes passionné par le cinéma. Les premières idées que j'ai eues d'aller dans ces métiers-là et dans cette passion-là, ça remonte il y a au moins une vingtaine d'années, je dirais, au collège. Alors aujourd'hui, c'est votre métier. Vous avez déjà quelques réalisations assez conséquentes à votre actif. Exactement. Alors moi, à titre de réalisateur, je n'ai réalisé que du court-métrage. Mais par contre, depuis quelques années, on a monté une entreprise où là, on fait de la production et de la distribution de longs-métrages. Donc on en a quatre à notre actif et deux documentaires. Qu'est-ce que vous allez tourner, là ? Eh bien, on prépare mon prochain court-métrage la semaine prochaine à Vesoul et dans les environs, dans la communauté d'agglomération. Vous nous emmenez à Vesoul pour les retérages ? Avec grand plaisir. Alors, on y va. Allez, c'est parti. Donc là, on est dans une rue de Vesoul. On va faire venir le personnage principal qui va traverser la rue. On va le suivre avec la caméra parce que l'idée, c'est de faire un plan séquence, donc de ne pas couper la caméra du début à la fin du plan. Et il va marcher ici et venir ici devant cette galerie d'art qu'on transforme en magasin de musique. Et il va y voir un instrument qui va avoir un intérêt dans le film. J'en dis pas plus, c'est un peu suspense. Enfin voilà. On va dans votre bureau pour continuer un petit peu comme il fait un peu froid dehors ? Mais avec plaisir. Allons-y. Mais non, c'est un petit rôle. On vient de le voir avec le repérage dehors, mais c'est combien de, peut-être de mois ou d'années de travail quand on prépare ce que vous préparez en ce moment ? Alors, les projets, en général, ça se compte en années sur le film qu'on tourne et un film court en plus. L'idée date d'il y a cinq ou six ans. Après, il y a le projet qui mûrit. Et puis, quand on est sûr de son histoire, de son scénario, on le développe. Et là, ça peut aller jusqu'à quelques années encore pour des longs métrages. Vous allez dans tous les festivals où il faut être vu, où il faut... C'est dans ces festivals comme Cannes, Deauville, qu'on fréquente chaque année avec nos équipes pour créer son réseau. Ça permet d'avoir des contacts, ça permet de se faire reconnaître professionnellement parlant et de pouvoir, par la suite, monter de plus en plus de projets qui ont un intérêt pour le cinéma français ou à l'international. Ça va bientôt. Et puis, nous, nous allons continuer notre balade. Nous venons de quitter Marc et là, nous sommes de retour à frotter les basouls, donc sur un site magnifique, ce qu'on appelle la réserve naturelle du sabot. Et pour en parler avec nous, François. François. Bonjour. Vous êtes naturaliste. Oui, c'est ça, oui. Alors, on va partir un petit peu à la découverte. Eh bien, oui. Nous sommes à l'entrée de la réserve. Nous allons aller un peu plus loin sur le plateau, la zone plus ouverte, et essayer de découvrir des empreintes d'animaux. Ah ben, on y va. La neige est là. Allez. C'est là où on est sur une trace de renard. Voilà. Donc, c'est l'une des espèces qu'on trouve... Oui, que l'on trouve assez communément sur la réserve. Le lièvre également. Ah, tu sais combien d'hectares cette réserve ? 98 hectares actuellement. C'est l'association de la Ligue pour la protection des oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté qui gère le site. On a quelques espèces un peu rares, disons. Comme quoi ? Ici, on a le bruyant zizi qui est un des oiseaux un peu rares du coin et qui est assez inféodé, assez milieu de pelouse sèche et de buissons, comme ça. Donc, voilà à quoi ressemble le bruyant zizi. Pour la Haute-Saône, ça reste encore une espèce assez rare. On est sur... Il me semble que c'est dans les 500 couples qui sont nicheurs en Franche-Comté, mais... D'accord. Voilà. D'autant plus, François, sur un site comme ici, le Lézard Natural National, on ne peut pas faire n'importe quoi. Non, c'est un site qui est protégé. Il y a un site qui est fragile aussi. Ne pas faire de bouquets de fleurs, malgré qu'il y ait des très belles orchidées. Mais surtout, surtout, ne pas les toucher, les regarder avec les yeux, faire quelques photos et voilà. Merci, François, pour votre accueil. Et puis pour nous, c'est ainsi que se termine le rendez-vous chez vous de ce jour. À bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501